Alors il y a l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui se développe, il ne faut pas l'oublier, mais il y a aussi encore et toujours des situations de quasi-famine. C'est le cas en ce moment au Niger, Médecins Sans Frontières vient de pousser un cri d'alarme. Là-bas il n'y a pas de guerre, mais c'est la sécheresse qui fait des ravages. Envoyé spéciaux Dominique Derda, Édouard Perrin. L'orchamp n'est qu'un désert, du sable avec un peu de terre, et le mille a bien du mal à y pousser. Si l'on en croit le calendrier, ce devrait être le début de la saison des pluies, mais la pluie tarde à venir et on craint pour la récolte à l'automne. Si elle est mauvaise, les hommes partiront chercher du travail ailleurs, jusqu'en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, leurs familles resteront au village. L'an dernier déjà, il n'a presque pas plu. Les seuls nuages qui parvinrent jusqu'ici furent des nuages de criquets. Plus nombreux, plus voraces que jamais, ils n'ont presque rien laissé sur leur passage. Depuis des mois, les greniers sont vides. Le ventre des enfants aussi. 3,4 kg. Dans les pays riches, c'est le poids d'un nouveau-né, pas ici. Hussein a 13 mois, la peau sur les os, le visage d'un vieillard, tous les symptômes d'une malnutrition sévère. Face à cet afflux sans précédent d'enfants sous-alimentés, Médecins sans frontières a ouvert 4 centres de soins à l'est du pays. Dans celui de Maradille, ils sont 300. Tous ne survivront pas. Chaque jour, on compte 2 ou 3 morts. Ce n'est pas que la sécheresse qui a causé ou qui va causer des crises alimentaires dans cette région. Il y a des autres facteurs. Il y a l'aide humanitaire internationale qui est mal organisée. À mon avis, il y a manque d'accès aux soins, faute d'argent. Et à la fin, l'enfant tombe dans mon centre. Il y a plusieurs problèmes à régler. Sans oublier ni les détournements de l'aide qui arrive de l'étranger, ni la spéculation des commerçants qui ne sont pas fâchés de voir grimper les prix. Selon les estimations des Nations Unies, il manquerait au moins 200 000 tonnes pour permettre au Niger de faire la soudure, comme on dit ici, jusqu'aux moissons. Sur le marché de Maradille, pourtant, le mille, les haricots, le maïs sont là en abondance. Mais ils sont inabordables pour le commun des mortels. 20 000 francs CFA, 30 euros, les 100 kilos, une fortune. Les plus pauvres, comme ces femmes Touareg, en sont réduits à glaner dans la poussière et la saleté des entrepôts. Quelques graines tombaient des sacs. Pour éviter de précipiter l'économie dans le chaos, le gouvernement se refuse à organiser des distributions gratuites de nourriture. Il préférerait vendre à prix réduit, mais à chaque fois où presque, l'opération tourne à l'émeute. La solution est peut-être alors, comme le fait cette association américaine, de prêter plutôt que de donner ou de vendre. Une banque céréalière ou pour un sac de semences empruntées, il faudra en rembourser un et demi. Comme souvent en Afrique, ce sont les femmes qui gèrent les comptes. Bien sûr que les hommes sont bien plus forts et bien plus intelligents que les femmes. Mais à chaque fois qu'on a essayé de leur confier ce genre de tâches, ça n'a jamais marché. Au bord de la route qui mène à la ville, cette petite fille vend des feuilles d'arbres, roulées en boules et saupoudrées de cacahuètes. Si par malheur elle laisse échapper son plateau, voilà ce qui la rit. C'est très amer, ça ne tient pas au corps, mais on dit ici qu'il n'y a rien de tel pour couper la faim. Les organisations humanitaires se refusent encore à parler de famine. Il ne s'agit pour l'instant, disent-elles, que d'une grave crise alimentaire. Mais elles s'empressent d'ajouter que si rien n'est fait pour venir en aide aux plus démunis, des centaines, peut-être même des milliers d'enfants au Niger vont mourir avant les premières récoltes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !